la fois où c'est le plus weird je pense que j'avais animé à Monaco un gros gala, une grosse affaire pis le lendemain soir je suis au festival du cochon, c'est une perte d'études genre ici pis là j'étais là dans une loge où je voyais les vidéos de monde qui a essayé de traiter un cochon graisseux la veille c'était comme le monde m'applaudissait la scotte pis le foulard pis là c'est comme il y a les 7 mon corps c'était magique en plus c'était une década j'étais là what the fuck des pieds dans la boîte à faire un show c'est fucké non non vas-y non vas-y non mais pour le vivre encore là est-ce que tu vivais avec Véro ou avec une équipe ou t'étais, t'sais, c'est aller-retour là pour le faire avec des affaires de genre viens une nuit parce qu'on tourne mais que toute la journée après ça j'étais en promo pis que ça je vais faire un show pis qu'il y a finalement ça le vivre à deux c'est pour ça que moi aussi mon équipe technique c'est tous des amis proches pour garder ce pour pas être tout seul dans ce loop là parce que c'est bien plate est-ce que t'étais entouré ou plus ou moins sur ce film là qui était vraiment un gros budget il m'accompagnait c'est débile quand ils ont tellement pour Astérix entre autres ils ont tellement peur que tu t'es pas à l'heure en quelque part que si t'as genre tu prends deux vols t'as une escale quelque part il y a quelqu'un qui t'attend pour t'amener d'un avion à l'autre pour être sûr qu'il n'y a pas ton avion pourquoi qu'ils font ça c'est-tu parce qu'ils voient les vedettes comme des imbéciles ou ils pensent que vous êtes tous à la drogue un peu des deux je crois non mais ils veulent pas prendre le risque les autres ça leur coûte bien plus cher si t'es pas là sur le tournage parce que tu t'es trompé de vol ou que t'es pas parti à la bonne place il y a un gars qui fait un vol deux ah oui qu'avoir 300 figurants qui attendent pour rien puis 8 autres acteurs qui sont là puis que toi t'es excusez je me chute à New York non mais en même temps en même temps c'est impossible de te tromper de vol vu que tu donnes ton billet à un employé que sa job c'est de faire ok le vol à Paris si c'est écrit Miami dans le bas ah oui mais ils prennent pas de chance pantoute pantoute ça c'est assez sincèrement sur ce tournage-là moi j'ai jamais vu ça ailleurs c'est vraiment une méga production mais si je m'étais assis dans le vide je pense qu'il y a une chaise qui serait arrivée en arrière j'aurais pas pu tomber à terre il y a quelqu'un qui est là pour toi tout le temps puis Mike j'ai ma prochaine question puis les deux on va dire moi dans ma vie la personne la plus impressionnante que j'ai rencontrée disons il y a Jacques Parizeau et Yvon Deschamps donc on va dire c'est les personnes que moi j'ai été le plus chéquis puis les deux t'as joué beaucoup en anglais aussi Mike mais ce serait qui la personne que tu fais moi la personne qui m'a le plus impressionné c'est Claude Meunier puis je le réalisais même pas que tu sais mettons j'ai été fan du monde que dans ma tête je suis plus fan de cette personne-là que j'ai été fan de Claude Meunier mais Claude Meunier je sais pas pourquoi ben je sais pas pourquoi là ça sonne quasiment comme je l'insulte mais première fois que je l'ai rencontré j'étais comme maman c'est Claude Meunier puis là j'étais pas bien puis je l'ai revu cinq ans après que j'étais rendu un peu plus connu puis même affaire puis je l'ai revu genre il y a deux ans que tu sais je serais jamais plus connu que je suis en ce moment puis je suis encore comme un enfant fébrile là c'est-tu t'as croisé quand même Louis Siquet t'en as vu du monde quand même mais Claude Meunier ça a été Claude Meunier c'est celui qui m'a le plus impressionné moi j'en ai plusieurs mais Claude Meunier c'est vrai qu'il fait partie parce qu'on se souvient comment il a été marquant moi je me souviens quand j'étais kid puis j'ai entendu Dignet Down la première fois puis Paul et Paul puis tout ça on a pogné de quoi en crise puis je me souviens je montais sur la rue Saint-Denis puis le monde écoutait l'album de Dignet Down ses terrasses le monde n'écoutait pas de musique ils écoutaient Dignet Down tout le monde faisait Dignet Down c'était malade mental puis moi je me suis mis à limiter comme un fou puis j'avais été voir un spectacle de Dignet Down à la Place des Arts habillé en Dignet Down habillé en Don puis après le show on a attendu que les lumières se ferment à la Place des Arts puis tout ça puis j'étais avec mon Trumburger puis on est parti puis on a dit on va aller saluer tiens mon Trumburger c'est Mario son nom le burger puis on est parti puis on était arrivé en arrière le monde en France te voyait comme un gars qui n'est pas de la haute bourgeoisie avec ton Trumburger c'est parce qu'il y avait au 85 à Ville-la-Salle il faisait des hamburgers tout le temps burger donc on l'appelait burger puis fait que là on a été écoute je vais essayer de la faire courte mais on a passé derrière puis on est passé à côté du du portier genre de la Place des Arts puis lui il pensait que c'était Claude Muni parce qu'ils venaient de faire le show les autres puis ils m'ont vu avec une peau de vache je ne m'ont pas posé de question un péric noir une petite lunette noire il m'a laissé passer donc on est arrivé dans sa loge j'ai cogné à sa porte puis ça ne répondait pas puis là j'ai tourné la poignée puis elle était ouverte puis on est rentré dans la loge de ding et d'homme puis là il y avait tous les costumes les vrais côtes en peau de vache là je touchais à tout là je capotais j'étais là on n'a pas le droit d'être là puis il y avait un paquet de cigarettes Craveny qui était Serge Thériault puis là j'ai écrit un petit mot j'ai écrit dans le paquet excusez j'ai rien volé mais je suis venu je voulais vous saluer vous n'étiez pas là puis quand j'en ai parlé plusieurs années plus tard avec l'autre ils ne se souvenaient pas de ce paquet de cigarettes là mais c'est malade mais c'est drôle parce que même on dit moi je suis né en 92 puis je pense la petite vie est-ce que ça a fini en 97, 18, 19 à part les specials après j'ai fait l'émission première fois puis l'affaire premièrement ils m'ont donné un costume ils m'ont fait faire un costume de Marc Messier dans La Petite Vie qui est régent ils m'ont fait le faire sur mesure puis Claude Meunier m'a signé une bouteille du Claude Thérèse c'est pas le Château Ragu en tout cas puis j'étais là puis un mot de Claude Meunier puis j'étais comme vous catchez pas j'ai la petite vie en DVD je l'ai en VHS je l'ai mais cet homme-là il a marqué le Québec moi mon gars il regarde La Petite Vie en ce moment puis je l'ai il a quel âge je n'ai jamais entendu rire de même depuis que je le connais il y a 11 ans c'est drôle et c'est pas que moi je joue je sais pas si je suis seul t'es le 2 fois j'ai joué deux personnages en fait j'ai joué Scott Towel puis j'ai joué Stimmy dans la Petite Vie je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a joué deux personnages dans la Petite Vie je pensais à ça l'autre jour il va pognier de gars quand il va arriver là mais je l'ai pas dit quand il va arriver à l'épisode il va être surpris mais honnêtement pour les avoir vus un million de fois chacun t'es le seul qui a joué deux fois deux personnages ouais ouais c'est fucked up de voir ça même il y a Patrick Huard qui est jeune à un moment donné il fait un épisode t'es un homme en bras moi ça me fascine non mais quand j'étais en meeting la première fois avec eux autres parce que moi j'ai croisé Claude Meunier il était venu à CKMF je travaillais à CKMF puis j'ai montré une photo de moi en habillant Claude je vous imitais puis il a dit ah ouais il fait mouler d'autres et là je commence à le faire il me regarde il dit voyons on a pas de bon sens il a eu il capote il a dit mais tu m'as mais vraiment il me revient une couple de semaines après il dit j'aimerais ça que tu joues mon frère dans la petite vie fait que là je capote je me retrouve en meeting mais là avec Diane Lavallée avec Michel Marc Labrèche Marc Labrèche tout le monde là je suis comme super content puis pendant qu'on fait la lecture moi il me vient des idées de gags fait que là je me mets à lancer des gags des fois en Claude Meunier et vous voyez c'est vas-y puis là tout le monde c'est comme le silence autour de la table parce que personne ose réécrire un truc pour rajouter une virgule à un texte de Claude puis lui à chaque fois il rit le monde sont comme Marc Bessie puis Rémi Girard vient de me voir non mais tu sais que c'est rare qu'il ne dise pas un mot il dit on n'en revient pas là puis c'est une décorante puis en fait de compte j'ai réussi on a fait dans mes donnes puis on a fait une couple d'affaires ensemble mais je réussissais à quand même écrire un peu à imiter l'écriture de Claude voilà c'est fou puis Serge Thériault qu'on voit moins qui a comme quitté le milieu artistique mais lui aussi c'est une légende tu sais cet acteur-là cet humoriste-là cet comédien-là c'est fou les boys Gasbar Blue La Petite Vie c'est fou une grande sensibilité extraordinaire un de nos plus grands acteurs on dirait je souhaite puis encore là c'est le fan qui parle mais qu'un jour il y ait une grande entrevue je ne sais pas ce qu'il fait puis je ne connais pas mais qu'on le revoit juste à la limite pour une grande entrevue je veux qu'on apprenne qu'est-ce qu'il fait que visiblement il est un petit peu brisé ou importe qu'est-ce qui se passe j'ai tellement envie qu'on en sache davantage sur lui merci d'avoir regardé cette vidéo !